C'est difficile d'être propre, il faut laisser les berges. Mais comment tu disais ça quand tu vas habiter sur l'Esset, tu te ramasses tes déchets? Je ramasse mes vidames. Tu mets du monde, tu te fais des affaires à terre ou il est ramasse? Il y en a beaucoup qui est là sur terre, des cadres de verre, toutes sortes d'affaires, des bouteilles de liqueur. Il y en a des goraches à l'eau, c'est un vrai déportoir. Mais d'après toi, c'est-tu plus propre que les années passées les berges? Euh... Le monde doit ramasser un peu plus qu'à... Pas partout. Pas partout, non? Pas partout, c'est parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui les ramassent, mais... Quand tu vas aller à Saint-Hélène, y a-tu bien de la cochonnerie ou il n'y en a pas beaucoup? Oui, il y en a, il y en a, il y en a. On les ramasse. On les ramasse beaucoup. Ils laissent des canettes de bière, des affaires de même, des sacs de vidange. Qu'est-ce que le monde devra faire de temps en temps? Les ramasser puis les jeter un peu pour être capable d'avoir le respect des rives et des bords de l'eau aussi. Je veux dire, aider justement le monde de la ville quand ils nettoyent. Ils ont leur travail mais nous autres, on les aide un peu. Ça peut inciter à être capable d'aller pêcher comme on veut justement. Si les parcs sont toutes sales, on va se faire mettre dehors parce qu'ils vont dire qu'on est des malpropres. Les pêcheurs vont être indésirables pour l'entraîner des parcs. Ils ont dit que c'était vous autres, les pêcheurs, qui avaient fait ça. C'est pas nous autres, c'était une blague de voyous. Ben c'est ça, des jeunes qui font des mauvais coups puis ils font payer les pêcheurs pour ça. Oui, c'est ça. Ils voulaient nous interdire de pêcher. C'est-tu vrai qu'Alice-Saint-Hélène a commencé à avoir des polices qui expulsent les pêcheurs? Oui, parce qu'il y en a qui ont volé du cuir, il y en a qui ont essayé de voler une embarcation. OK. C'est-à-dire à côté du casino, le lac à côté du casino. Et là, la police, elle se promène là puis... Le plus important, c'est que vous voyez du monde faire des mauvais coups juste à les dénoncer. Si vous voyez du monde, c'est tous les pêcheurs qui vont payer pour. Tu sais, si tu vas aller à la pêche à Alice-Saint-Hélène, tu es là pendant longtemps, parce que tu ne peux plus y aller à cause justement des vandales, du monde qui font du... C'est comme le lac des Cèdes, apparemment. Oui. On ne peut plus pêcher là, hein? Non. C'est surveillé. C'est surveillé à cause du vandal puis du pol, puis... Il y a certains pêcheurs qui sont un peu plus rebelles. On a dit des menaces à des gardiens, puis les gardiens, ben, ont fait des rapports à leur patron, puis on dit, on ne veut plus de pêcheurs, tu sais. Tu sais, en face de la caille de Bonneau, là, on avait le droit de pêcher avant. Oui. Tu sais, sur les quilles, il a fait de même. Et là, il y a un policier, il me le dit, il dit, là, le policier du port, il dit, on vous interdit de pêcher parce qu'il dit, il y en a qui ont fait des coups, tu sais, des mauvais coups. En tout cas, on va essayer de surveiller ça pour essayer d'être capable de garder les lieux droits puis propres. En même temps, si vous voyez du monde faire des mauvais coups, de quoi, vous les dénoncer, parce que si vous autres, vous n'allez payer pour un jour, vous allez vous faire mettre dehors tout ce que vous allez à la pêche. Le plus important, c'est de faire comme moi, c'est de ramasser tous les déchets. Les déchets, puis les mettre dans une poubelle qui est proche ou s'emmener un sac dans son équipement de pêche. Mais le monde, en général, c'est que vous allez donner de l'exemple à d'autres personnes. Puis ce qu'il va faire, les autres personnes vont faire la même affaire que vous autres. Puis après, on va se promis sur le bord, on va pas aider, ça lui fait, il n'y a plus de cochonnerie, il n'y a rien à terre, il n'y a plus de déchets. On va vous souhaiter une autre bonne journée de pêche. Merci, hein? C'est bon, moi, je vais aller, je... Bon, comme je disais tantôt, on va vous montrer un peu ce que... les articles que j'ai ramassés puis que le monde devrait ramasser. Regardez, c'est pas n'importe qui, regardez, ça en est des pêcheurs, ça, regardez. Il n'y a pas de verre vide en styrofoam, ça ne se décompose pas comme on veut, celle-là, là. Regardez, c'est que c'est ici. Ça devrait être mis dans les déchets. C'est ça ici, canne de conserve de bière. Au lieu de les jeter à terre, ils devraient être mis dans les poubelles. Un bon café, le matin, c'est bon. Mais c'est moins bon de picher les pichiers à terre pour les laisser là. C'est plus facile. Puis, regardez, il y a des contenants d'eau, là-même. Comme ça, ça, il y en a des centaines, des fois, sur le bord de l'eau. Puis, regardez, c'est pas pour dire que tout le monde... Tout le monde font des fois des petites erreurs, là, d'acheter des choses à terre. Même les pêcheurs, regarde. C'est pas ça que je parlais des verres, des pots de verre, des paquets d'hameçons. Regardez, des choses de plastique qui sont très dures à décomposer. D'ici, le sol, personne ramasse ces produits-là. Regardez, des vieux sacs comme ça ici. Puis, je vais vous montrer, là, ce que je suis. Regardez bien la distance. Regardez bien, je suis sur le bord de l'eau, là. Je suis pas loin. Puis, regardez bien, tellement c'est proche. Regardez bien, le monde veut se déplacer. Regardez, il y a une poubelle juste en arrière de moi. Je vais vous montrer, là. Je fais quelques pas, là. Mais, une boîte à déchets pour mettre tous les déchets à l'intérieur. Au lieu des pêcheurs à terre, ils ont juste à faire quelques pas et c'est tout. Fait que c'est juste pour prendre un exemple. que si tout le monde laisse traîner leurs articles à terre dans les déchets, bien, on va se ramasser, au lieu d'avoir un fleuve, on va se ramasser avec une dongle de recyclage à produit sur le bord de l'eau. Puis, ça sera pas bien, bien plaisant. Fait que je souhaite à beaucoup de monde de faire un nettoyage le plus vite possible. Fait qu'on va vous sauter un bon jour de mai. Fait qu'on est arrivé des prairies, comme je disais tantôt. Regarde, on voit des cartes pour les trajets de la rivière, tout ça ici. C'est très joli, elle est très bien entretenue, la rivière. À date, je regarde la parc, là, c'est très, très propre. C'est très joli, c'est très bien aménagé. Les pêcheurs, les plaisanciers ont du fun pour venir s'amuser ici. Puis, justement, bien, celle-là est toute, elle, la seule chose qu'elle vous demande, c'est de la nourrir, elle est capable d'en prendre un jour de mai long. Vous pouvez lui en donner en masse, la nourriture. Elle, elle, elle est capable de recycler tout. Mais les roches et les soeurs ont bien de misère avec ça, mais cette petite boîte à déchets-là, elle a besoin de nourriture, elle est pas pleine encore. Vous pouvez en mettre en masse. On va continuer notre trajet pour se promener. On va retourner nos moutons, ça va cycler un peu, mais je le fais souvent, ça va faire beaucoup de bruit. Donc, comme je vous disais, on va réussir à faire de quoi avec nos berges. Bien, bien important de faire attention à nos berges, faire attention à tout, d'être capable d'avoir des sites pour aller à la pêche sur le bord, comme aller à Saint-Élène, au lac des Régates, au lac des Signes. C'est toutes les places qui sont défendues. La Ville ne veut aucun pêcheur sur leur site. C'est parce que dans le passé, il y a eu du vol, il y a eu du vandalisme, il y a eu des menaces envers les gardiens. C'est que si je suis capable un jour, je vais essayer d'avoir des permissions pour être capable de faire des petits tournois de pêche. Je vais demander à la Ville de Montréal qu'ils nous donnent un accès pour être capable de faire des petits tournois sur leur site, puis faire attention à tout ce qui se passe, ramasser les déchets. Les pêcheurs urbains sont limités, ils n'ont pas de bateaux, il y en a bien qui n'ont pas de véhicules, ils ont seulement une bicyclette ou le trajet en commun, les autobus, les métros. Ça fait qu'on les limitait un peu, les pêcheurs urbains, pour vraiment avoir du plaisir. Puis regardez, on est dans une belle place ici, je vais vous montrer, regardez la Ville des Prairies, elle est connue depuis plusieurs années. Regardez les beaux bâtiments à l'autre bord, on a le barrage au loin. Toutes ces places-là sont accessibles aux pêcheurs urbains, sauf si un jour le monde ne font pas attention aux rires, ou font du vendal, mettre le feu, font des problèmes aux résidents des lieux, tous ces endroits-là un jour vont être coupés aux pêcheurs. Fait qu'il faut respecter ce qui se passe à l'entour de nous autres, toujours. Moi c'est un plaisir, la pêche pour moi, ça m'a rendu un gros service à la pêche, faire d'autres choses à la vie, puis regarde, aujourd'hui je vais à la pêche, je suis heureux. Puis c'est ça qui compte le plus important. Ça fait 32 ans que je fais de la pêche, puis regardez, je m'implique toujours. Puis c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est de m'impliquer, faire connaître ma passion aux autres. On va aller voir nos amis les pêcheurs, qu'est-ce qui arrive, un, deux, trois qui ont pris un petit repos, on va aller voir. On va aller voir nos amis les pêcheurs dans l'eau. Salut. Salut. Fait que ça a pas mordu beaucoup, non? Pas dans l'eau. Pas de temps, regarde, c'est que vous êtes en heure, ça va avoir du plaisir, aller relaxer, passer. C'est ça, on va profiter parce que bientôt... Si jamais de passer, ça a été pour un copain. Là, c'est une belle journée, regarde, puis... C'est une option, c'est vrai que les poissons vont gagner de l'adoption, c'est ça. Toi, Bernard, euh... J'ai grillé ça, là-bas. J'ai grillé ça, là-bas. Ah, c'est vrai, t'as une opération. Moi, je fais griller ma pendure. Ah, c'est ça, t'as eu des problèmes, toi, avec ta jambe, ça, que là... T'as fait respirer un peu. Après, t'as pas eu de morsure, rien. Je pêcherai peut-être pas beaucoup aujourd'hui. C'est ça, j'étais en train de dire, tantôt, j'étais en train de dire que... Les berges, j'ai comparé à plusieurs années, elles sont rendues très propres. J'ai ramassé des contenants, des pots de verges, j'ai ramassé des sacs encore à terre, mais moins. Puis, j'incite le monde à les ramasser. Puis, il y a des poubelles qui ont faim en mars pour les manger, c'est le déchet-là. Parce qu'ici, les berges, on va parler de l'os qui est belge dans cette section ici. Le printemps, nous autres, on vient ici, on fait le manège complet de la berge. On a nos sacs à vidange, on monte nos vidanges tous les soirs. Et on est à peu près une cinquantaine de membres de la confrérie qui fait ça régulièrement, tous les jours, pendant trois semaines et mois. Ok, ok. Ben c'est ça le plus important, ça je suis en train de dire tantôt que... Je montais à la circonférence de l'arrivée des prairies, exemple. Là, je suis en train de dire, si le monde ne s'occupe pas des berges, font du vol, du vandalisme au monde qui reste son résident, on va se faire expulser les pêcheurs par rapport à ce monde indésirable. Il faut les avertir tout de suite, les personnes en conséquence. Oui, parce qu'on a déjà, ici dans la région, ici, à l'endroit ici, là, on a déjà un problème avec les gens devant nous. Ils veulent... ils voudraient qu'il n'y aurait plus de gens qui viendraient stationnés dans la rue. Ok. Mais la rue appartient à la ville. Ben c'est ça. La ville est pour nous autres, mais en tout cas... Le plus important, c'est que les pêcheurs entretiennent les lieux, puis ne font pas de vandales. C'est toujours du monde qui font du vandal, qui jettent des déchanteurs, qui mettent le feu sur des tables de pique-nique. Être capable d'avartir tout de suite un agent de la loi, ou quoi, comme quoi il y a des indésirables, pour être capable de garder nos lieux, pour être capable d'aller en pêche. Surtout les pêcheurs urbains. Il faut penser aux pêcheurs qui sont sur le bord, qui n'ont pas de place pour aller en pêche. Si on se fait défendre d'aller en pêche à tous les sites sur le bord, à cause de certaines personnes indésirables, ce ne sera pas plaisir pour nous autres, puis de la relève, il n'y en aura pas du tout. C'est ça. Et si nous autres, il faut protéger, tenir nos endroits propres, puis s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes de braconnage, de vandalisme, c'est pas nous autres à le régler. Non, mais on peut aider, mais on peut aider aussi. Il y a des numéros de téléphone qui s'appellent... SOS Braconnage. SOS Braconnage, puis le 911, que tu appelles la police pour du vandalisme. Les actes de vandalisme, puis de braconnage. Parce que... Il faut que tu sois là. Vous autres, le plus important... Tous en les sept, la semaine passée, là, les gars ont fait leur infeu sur une table. C'est des tables faites avec du plastique recyclé, là. C'est la table, ici. Ils ont fait un gros... Le plus important, ça, je dis, c'est d'être capable de... Être capable de dire aux agents de la loi, justement, qu'il y a du monde qui font du vandal, pour être capable d'aller à la pêche là encore, parce qu'un jour, ils vont arrêter la pêche sur le bord. Ils vont dire, on veut plus de pêche. C'est comme le parc à 877. À un moment donné, là... Ils vont dire, on veut plus de pêcheurs. Comme à l'Île-Saint-Hélène, à l'Île-Notre-Dame, ils commencent à couper des places pour la pêche. Puis, c'est moins comique. Il faudrait que ce soit déclaré. Si les pêcheurs voient des actes de brocanal, ou voient des choses qui ne sont pas correctes, avancer un agent de la loi juste pour dire, pour être capable de garder nos lieux, nous autres, les pêcheurs urbains. Parce que c'est jamais aux heures des pêcheurs. C'est ça. En noirceur. C'est des personnes nocturnes qui font des mauvais coups, là. Bien. Mais les sites à date, là, vous autres, ça fait longtemps de dépêcher les sites à date, c'est-tu bien entretenu, c'est-tu bien respecté, la place? Oui, bien, c'est bien respecté. À comparer à plusieurs années, là. Si on compare à ici, c'est bien respecté. Je me souviens, l'année passée, là, au bord de la pointe, quand le gars avait fait son reportage, il disait que les pêcheurs d'alos, c'était bien cochon, puis c'est sûr, il a été filmé là, c'était à pied, plein de tout. Mais, ça ne veut pas dire que c'est des pêcheurs d'alos, justement. En général, là, tu sais, il y a eu beaucoup de pêcheurs, mais... Je peux dire que ça, c'était des pêcheurs d'alos. Mais la plupart, y a-tu bien des Québécois, des ethnies... Ben, là, on veut-tu faire des ethnies? Bon, c'est ça. Ben, oui, mais là, c'est la liste. C'est ça. Non, c'est parce que, regarde, si nous autres, justement, on est local, on a du monde du bout, tout ça, par exemple, pour faire attention, on est auberge, on est capable de dire aux autres de faire la même affaire que nous autres. On ne dit pas aux autres comment vivre. Ben, on essaie d'expliquer, de protéger les lieux qui soient propres pour être capable de venir pêcher encore. On a averti, cette semaine, des gars à 67. On n'a pas le droit à pêcher deux lignes. Yes, yes! Ça veut dire que... Bon, ben, le message vient de passer, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des agents de la faune qui soient plus disponibles de temps en temps. C'est ça. D'après moi, ils vont sûrement essayer de faire des efforts parce que là, dans la période de chasse, autour de mois d'octobre, la plupart des... C'est ça. Ben, c'est parce que les agents de la faune sont moins disponibles pour la pêche, ils sont plus dans le bois pour la chasse, hein, contrôler la chasse pour ne pas qu'il y ait de bois canaux. C'est ça, c'est la grosse saison. Il reste bien. Ben, en tout cas, on va passer le message en août. Qu'est-ce que t'as pris, Maurice? Un achigant, à peu près... C'est long de même. Est-tu sérieux? Un achigant d'aquarium? Ah oui! J'aurais pu la mettre dans un achigant d'aquarium, en valise, c'est le coup d'un coup. Alors, je suis en train de parler tantôt, là, des berges qui sont moins malpropres qu'avant, là. De faire plus attention, de ramasser, puis d'acheter une évidence, qu'est-ce que tu veux traîner à mesure, là. Ah bien, bien sûr. Ben, oui. Parce que justement, des places qui font du vandal, puis tu la quittes, puis tu les jettes des cochonneries, ben... Ben, oui, c'est sûr. Ils nous mettent dehors, pour aller pour câble de pêcher sur le bord, après. Ben, oui, je sais, oui. C'est ça. Toi, tu vas pêcher à la Lille Saint-Hélène souvent, puis on commence à envoyer de la sécurité autour de vous autres. Oui, oui, oui. La police aussi. Oui. À cause de quoi? Tu penses? Le vol, le vandalisme. Les vandalistes. Les menaces que les gardiens se font faire par les autres jeunes, ou les autres personnes-là. Fait que c'est qui qui ne paye pas? C'est nous autres. Les pêcheurs. Bien voilà, en plein ça. On paye toutes nos potes à cause de ça. C'est ça que je dis tout à l'heure, les pêcheurs, ben, là, les pêcheurs du bord sont limités. Oui, hein? Fait qu'ils n'ont pas l'avant d'avoir des fois des chars, des boules, des boules, des boules, des boules. Des véhicules pour aller en pêche. Ouais, ben, c'est ça. Fait qu'ils essaient d'avoir des places pour aller en pêche, mais à cause du monde qui font du mauvais coup, ben, on se fait pénaliser. Des fois, on n'est plus capable d'aller pêcher certains endroits, comme les Saint-Hélène et les Places, ou Notre-Dame. C'est ça. Tous les meilleurs spots, on les pêche. C'est ça. Donc, les dix coups. C'est pas nous autres qui fait des problèmes, c'est qu'elles pire. En plein ça. On est personne sérieuse, on aime notre sport. Fait qu'on essaie d'avoir du respect en même temps pour voir ce qui se passe autour de nous autres. On va souhaiter une bonne journée de pêche, Maurice. Ben ouais.